Y'a un tueur en série, tranquille en caval, il est à jouer à tout le monde prendre sa place. C'était quoi son anecdote avec Nagui ? Oui, j'ai tué dix personnes, j'ai mangé leur foie, c'était très très bien. Ça, c'est une anecdote sympa. Moi, j'ai déjà fait tout le monde prendre sa place. Est-ce que vous aimeriez changer ? Puisque dans un couple, chacun aime bien changer un truc chez l'autre. Euh... Et en fait, c'est vrai que l'anecdote, c'est le plus important. Là, je peux te dire que le mec avait une anecdote de ouf. Moi, à côté, avec mon anecdote sur ma demande en mariage au Puy du Fou, je passe un peu pour un regardos, quoi. Alors, le mec, il s'appelle François Verov, il dit le grelet, hein. Qui apparemment a tué et a fait beaucoup de choses pas très bien, de 1986 à 1997. Peut-être qu'il a voulu fêter son jubilé avec Nagui, on sait pas. Bon, le mec s'est jamais fait capturer, il s'est donné la mort en 2021 quand il a senti que ça chauffait pour lui, tu vois. En tout cas, il a pris la place de personne en prison. Il était policier, syndicat au sein de la police. Bah, c'est pour ça qu'ils ne s'étaient pas capturés. Ils connaissaient les techniques, hein, tout simplement. Non, moi, ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est la meuf à côté, là, elle a... Ok. Il est bizarre, lui, non ? Pendant qu'on... Avant de passer à l'émission, il a... Il m'a demandé s'il pouvait me voir nu. C'était pas l'ambiance ? On est pas chiardissons ? Tu sais, tu vas passer des interviews quand tu dois faire tout le monde prendre sa place. Ça doit pas être facile de pas tout balancer, tout ça. Oui, alors moi, ma passion, c'est les chevaux. Et tu veux des gens... Oh putain, merde, je me suis loupé encore. Putain, à chaque fois, je peux pas le dire, mais j'adore ça, écoutez. Putain, et puis, tu sais, le mec décontracte de ouf. Moi, c'est ça qui m'épate le plus. C'est les mecs recherchés par le monde entier, hein, et il va tranquiller la téloche avec Nagui. Ah, comment ça va ? Ça va bien, Michel et toi ? Ça va ? Bah oui, écoute. Bah, hier, j'ai tué quelqu'un, mais là, ça va. C'est fou. Mais moi, c'est fou, parce que moi, à peine si je vole une brique de lait au supermarché, je stresse, je sue du front, mon pote. You're too fragile. Vous me pensez pour la famille des victimes, tu sais, ils sont en train de tranquillement, ils veulent décompresser le gars de France 2, puis là, ils veulent le tueur de leur famille. Tu te fais ouf, la journée va pas si bonne que ça. Après, moi, je sais pourquoi ils tuent des gens, c'est parce qu'apparemment, il est nul à Ièche en tout ce qui est culture générale. Bah, ça peut l'énerver, ça énerve les gens, c'est normal. Tu n'es 0 plus 0 la tête, hein ? Non ! C'est en gros, je le dirais bien, c'est à Fort Boyer, mais vraiment avec que les activités qui font souffrir, tu sais. Voilà. Là, là, on veut bien. Même lui, hein, il n'a rien à foutre des JO à part. BCG, tout à fait, tout simplement. BCG, BCG, il faut absolument... Lui, il ne s'y connaît pas au vaccin parce que lui, il est là pour tuer des gens, donc il ne va pas les sauver. Bah, tu vois, c'est... Peut-être que Dupont de Ligonnès, il est tranquillement en train d'essayer de se faire question pour un champion pour gagner un dico, on ne sait pas, en fait. Peut-être qu'il pourrait faire une émission, tout le monde prend la place du tueur en série. Ou c'est peut-être Nagui, en fait, qui n'était pas content parce que comme Reichman, il a eu aussi un mec qui a fini en prison, il s'est dit, moi aussi, je veux mon tueur en série, tu sais. Donc, il a appelé le gars, il a fait, il a retrouvé parce que Nagui est plus fort que tout le monde, en tout cas. Si vous êtes un délicant, n'hésitez pas à vous cacher, à tout le monde vous prendre sa place. Bon courage, les pauvres !